Musique Eh bien Marcos, nous voilà aux Oscars du sport. Comme tu as réalisé les portraits des hommes et des femmes parmi les plus influentes de la planète, il a été tout à fait naturel de te choisir pour réaliser l'Oscar du World Sport Legends Award pour tous ces grands champions qui vont être donc primés à Monte-Carlo. Écoute, d'abord merci pour être choisi. C'est quand même une responsabilité, une responsabilité très agréable. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi ici à Monaco. C'est la reconnaissance des grands talents du monde, c'est vraiment la recherche de mon travail. Et comment tu as pu réunir toutes les valeurs éthiques et morales que ce prix représente en cette œuvre ? Écoute, c'était vraiment un challenge. Parce que d'abord, je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Si je vais faire un joueur de foot, je vais faire un escueur, si je vais faire un nageur. Et donc, j'ai choisi d'abord deux figures très belles qui mélangent un peu la danse, qui mélangent un peu le sport. À la fois, on ne sait pas si c'est un sportiste ou si c'est un danseur. C'est le mouvement. C'est un mouvement, c'est justement. Et on va voir tout à l'heure, c'est un mouvement qui ferme un peu le cœur. Et voilà, ça va être une surprise. Je ne l'ai pas ici maintenant, mais bientôt. Tout le monde va la découvrir, mais c'est vrai que c'est une œuvre d'art, une sculpture magnifique. C'est vrai, ça donne un peu la forme d'un cœur, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je sais aussi par ailleurs que tu as une carrière très riche. Tu es toujours entre un avion et un autre. Tu voyages constamment pour des grandes expositions internationales. Oui, justement, je viens d'arriver de la FIAC à Paris. Oui. Il s'est expliqué cette année. J'ai exposé là-bas. J'étais à Lisbonne pour l'Académie de Beaujard de Moscou, qui fait une présentation là-bas. J'ai été invité en tant quants membres de l'Académie. C'est aussi une responsabilité pour Portugal, pour Monaco, pour représenter l'Académie. Et je pars le 27, un jour après notre événement, déjà au Brésil, pour installer un grand scrutin d'une belle collection. Donc, je me sens très privilégiée de ma carrière. C'est un moment très… Disons que tu arrives à la vivre de façon très internationale. Très intense, oui. Très intense. Tu es toi-même un melting pot de nationalité, par tes origines. et donc d'être finalement un citoyen du monde, je pense que c'est la chose la plus enrichissante pour un artiste. C'est très enrichissant, oui. Chaque voyage, chaque rencontre, c'est un nouveau monde qu'on découverte. Là, plutôt l'Asie, je vois être découvert l'Asie. Je redécouvre mon pays, Brésil, ça fait un moment que je ne fais pas une chose vraiment significative. Et là, j'ai annoncé que je participe ici, World of Legends, les gens sont très contents, c'est très curieux de voir les images après, là-bas au Brésil. Tout le monde attend les photos de notre cérémonie des awards, il y a beaucoup de mystères sur cette cérémonie, beaucoup de grandes personnalités qui vont être présentes, pas seulement du monde sportif, mais aussi des personnalités du cinéma, disons, donc c'est vrai que tout le monde est très curieux de découvrir demain soir notre tapis rouge. Donc, en conclusion, je voulais aussi expliquer à tout le monde que tu es un artiste très complet, puisque tu es naturellement un artiste, disons, visuel, mais à la base, tu es un pianiste international. Exactement, j'ai démarré ma vie artistiquement, avec 5 ans d'âge, j'ai commencé à étudier le piano, je suis fils d'un chanteur de l'hyp, ma mère était soprano, et donc, avec 14 ans, j'avais un diplôme de pianiste. J'ai commencé à travailler avec 15 ans comme pianiste, pianiste classique. Après, j'ai été envoyé à Paris, j'ai fait le Virtuosi, et finalement, c'était très imposant, tu le sais ça, comme on baille la ligne classique. C'est vraiment très, très dur, il faut s'entraîner 4-5 heures par jour. C'est une discipline comme le sport aussi, les sportistes, c'est une discipline très, très sévère. Et j'ai voulu, j'ai voulu plutôt être un artiste plus libre. Donc, quand j'ai découvert la peinture, la sculpture, ça me donnait cette opportunité. Je n'ai jamais oublié la musique, tu le sais bien. Détaler l'opportunité, elle est en piano. Mais donc, alors, vive la liberté ! Exactement, exactement. Et on se voit demain soir sur scène pour les Oscars du sport. Oui, c'est curieux d'être là.